La parole entière dise Amen. Que la parole soit gravée dans tout cœur. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous allons à Tite au chapitre 2. Comme vous comprenez l'apôtre Paul, il a écrit à Tite le jeune ministre tel que nous. Un jeune ministre comme nous. Et il lui a donné un mandat. Et Tite a reçu le mandat ou la charge de la part de Christ à travers l'apôtre Paul. Vous comprenez lorsque Jésus a reçu le mandat, c'est pour Dieu. Mais cela est passé par Moïse. La même chose, le mandat pourrait passer par le surintendant, par le pâte national, le pâte régional. Ou le pâte de groupe, par un homme, par un ministre. Mais cela vient de Dieu pour vous. Et ce mandat qui vient de Dieu pour vous est délivré par un dirigeant humain. C'est un mandat qui va au-delà de votre force naturelle. Tout mandat que Dieu donne à un ministre est plus grand que le ministre, est plus élevé que l'homme. Alors, quand on voit le mandat, nous allons voir Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ce qui manque. Les choses qui sont non parfaites, les choses qui ne sont pas appropriées. Les choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu pour l'église dans le Nouveau Testament. Tite, tu dois être dans l'église là pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes intuitions, tu établisses des anciens, des pasteurs, des enseignants, que tu établisses des dirigeants, des anciens dans chaque ville. Et puis, on va au chapitre 2 maintenant, qui est le passage de notre préparation vis-à-vis de la cellule de soin de maison. Chapitre 2, verset 1 Pour toi, tu as dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine, les choses qui s'accordent avec la saine doctrine, les choses qui sont convenables à la saine doctrine. Tu as dit les choses qui supportent, les choses qui encouragent, les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 7 Te montrons en te montrant toi-même à tous égards un modèle. Tite, tu as un ministère. Tite, tu as un appel. Tu as une commission. Et tu dois montrer que ta nomination n'est pas un hasard, n'est pas une erreur, ce n'est pas une imposition. Mais, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et donnant un enseignement pur. Quand tu enseignes, tu enseignes lignes sur lignes, préceptes sur préceptes, et tu enseignes, tu donnes un enseignement plus digne, une parole saine, irréprochable. Tu n'es pas frivole, tu n'es pas nonchalant, tu n'es pas un sans souci, tu n'es pas quelqu'un qui flotte en l'air. Mais, tu es un homme sérieux, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. La personne qui ne connaissait pas la doctrine, lorsque tu l'enseignes, la personne qui ne croit pas, lorsque tu enseignes le sujet-là, la personne qui n'a rien de ce concept, de cette conviction, de cet enseignement de la parole de Dieu, l'adversaire, là, sera confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, de vous. Comme on voit, le mandat, donc, que vous avez reçu, c'est un mandat, que sans aucune ombre de doute, si tu savais que ça, c'est une oeuvre, ça, ce sera vraiment un fadeau, ce sera un réel défi. Et le ministre doit comprendre que, avant de pouvoir exécuter cette charge, ce mandat, il doit d'abord avoir le salut authentique. Comment celui qui n'est pas sauvé peut diriger un non-sauvé ? Non seulement, il doit avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Si vous pensez que vous avez quelque chose dans votre esprit, si vous avez la culpabilité, la condamnation dans votre esprit, s'il y a un échec privé dans votre esprit, et votre courage est de plume, parce que vous avez des défis vous-même, et si vous avez déjà dans l'assemblée, là-bas, qui disent que, ah, ah, regardez le qui de la Bible, regardez, il parle de sainteté, regardez, il soulit ceci et cela, mais regardez ce qui est arrivé entre lui et moi. Vous voyez, il doit y avoir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Avant de pouvoir exécuter ce mandat, il faut qu'il y ait une expérience de sanctification authentique. Il faut qu'il ait la victoire sur le péché, sur la tentation. Il faut qu'il ait le triomphe sur le moi. Le moi doit être amené à la croix, crucifié là-bas et totalement meurtri, tué. Par là, vous devenez un homme spirituel, une femme spirituelle forte. Vous pouvez maintenant tenir en ayant la colonne vétérale. Vous avez sauvé, vous avez une conscience pure devant Dieu, devant les hommes, et vous êtes scientifique, absolument, entièrement scientifique. Vous êtes totalement consacré et soumis au Seigneur. Vous triomphez du moi. Vous avez le baptême authentique du Saint-Esprit avec la puissance, le revêtement de la puissance d'en haut. Voici ce que cela exige avant de pouvoir remplir ce que Dieu demande de nous dans ces versets que nous allons voir. Regardez ce défi. Regardez ce que nous allons voir ici en titre 1, verset 5, titre 1, 5. Je t'ai laissé, si tu es là pour un objectif, tu ne dois pas être distrait, tu ne dois pas être détourné, tu ne dois pas te jeter dans un autre wagon qui va ailleurs. Tu ne dois pas te concentrer sur ce qui fait l'objet de méditation des gens. Mais je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Si tu n'as pas de colonne vétérale, tu ne peux rien mettre en ordre. Si tu n'es pas plus élevé, plus sage que les gens que tu diriges, tu ne peux pas les corriger, mettre les choses en règle. Si tu n'as pas le courage, l'énergie que ceci est faux, que ceci ne doit pas être là, les gens qui font le mal ordinairement ont un certain courage, une certaine épine dorsale, un certain soutien que les gens leur disaient. Oui, toi, va, va, si quelque chose arrive, nous sommes derrière, nous te soutenons. Si tu n'es pas courageux toi-même, si tu n'es pas courageux comme les adversaires, si tu n'es pas aussi courageux que, ou bien plus courageux que les gens qui s'aiment, la jésanie dans l'église, tu ne seras pas en mesure de mettre les choses en ordre. Paul dit, mais, Tite, tu n'es pas là pour jouer, tu n'es pas là pour faire, pour jouer tel jeu, faire ceci, faire cela. Tu es là pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Je prie que dans votre église locale, que Dieu vous aide. Vous ne pouvez pas être ami de tout le monde. Oui, vous avez des favoris, des amis, ceci, ceci, cela. Alors, tu vois que si ton favori fait quelque chose de mauvais, ce que tu dois mettre en ordre, tu ne peux pas avoir de favoriser, tu n'es pas défavorisé dans ce qui fait. Frère, tu sais que ceci, cela n'est pas bon. Comment tu fais, je sais, tu es mon ami, non ? Si j'ai fait ceci maintenant, tu n'as pas fait ceci, ceci n'est pas bon. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est pourquoi un dirigeant doit se mettre de côté et prendre sa position, se tenir, être sur un pédestal plus élevé que les autres spirituellement, moralement. Et tout ce que vous dites, vous êtes, voici là où je suis et je suis là pour mettre les choses en ordre. Je prie que le Seigneur vous aide. Vous allez réussir. Je dis, vous allez réussir. Vous aurez le courage, la conviction, le caractère, le charisme pour pouvoir faire cela et d'établir, nommer des gens. Ça, c'est très difficile, nommer les gens, nommer la bonne personne, la personne appropriée au moment de dire que vous ne serez pas là, mais n'importe qui. C'est pourquoi verset 9, chapitre 1, 9, qui dit, « Attaché, parce que tu as besoin de s'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contraditeurs. » L'Asiatite, les gens qu'il racontrera, arriver à Crète, il y a des réfuteurs, des gens qui enseignent de fausses doctrines. Et vous allez voir ces gens qui sont là. Vous allez voir des gens, des critiques, et des gens qui sont là et qui mettent les choses en désordre. Vous êtes là pour ces gens, les gens que vous allez défier, les gens que vous allez enlever, les gens que vous allez corriger. Vous allez faire tout dans la force du Seigneur et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Comme on voit ce madame, il y a deux côtés. Tout d'abord, vous connaissez que heureux si vous le pratiquez. D'autre part, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il fait quoi pour lui? C'est un péché, il commet le péché. Vous savez qu'il y a des choses à mettre en ordre et tu t'en détournes, comme si je n'avais pas vu ça. Il y a quelque chose qui se passe là-bas et on doit mettre cela en ordre. Alors c'est le lieu, la congresse, le lever, aller là-bas parce que voici le ministère auquel Dieu nous a appelé d'aller mettre cela en ordre. Mais tu es un péreux, mais tu n'as pas de courage, mais tu n'as pas d'énergie. Donc tu détruis ton regard et quelqu'un vient te dire que, pasteur, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Et cela va détruire l'église. Cela va faire tout effondrer. On prie pour cela. Il ne faut pas prier pour cela. Il faut faire quelque chose. Si tu n'es pas en voie là-bas pour aller prier pour les choses en désordre, il va là-bas. Et avec la force, avec l'énergie, avec le caractère, avec la puissance du Saint-Esprit, il va là-bas et met les choses en ordre. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ? Ces jours où on prétendait qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien qui aille de façon gauche, ces jours sont passés. Cette église va bien tenir. Cette église va se tenir sur la parole de Dieu. Et comme cela est pour moi, ainsi en est-il pour vous. Et nous allons mettre les choses en ordre. Ce qui n'est pas en ordre, nous allons mettre ça en ordre. Les temps de peur ne sont plus. Les temps de timidité ne sont plus. Le temps de baisser la tête, parce que comme on va nous blesser, que les gens essaient, comme Dieu a séché la main de Jérôme devant l'homme de Dieu, Dieu va sécher leur vie. Dieu va sécher leur main. Non seulement Dieu va sécher la main, Dieu va sécher tout ce qui leur appartient. Parce que nous sommes ici pour faire l'œuvre de Dieu. Nous allons faire cela. Quelqu'un l'a dit, nous allons le faire. Vous allez faire cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle du thème Le mandat autoritaire des ministres établis. Nous allons voir trois points. La prédication de la saine doctrine. La prédication de la saine doctrine. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La prédication de la saine doctrine. Deuxième point. Le modèle de la consécration sincère. Chapitre 2, verset 7. Te montrant toi-même à combien de choses à tous égards. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Digne. Trois. Le modèle de la consécration sincère. Tu te consacres au Seigneur à nouveau. Tu te soumets entièrement au Seigneur. Tu deviens un modèle d'une consécration, d'un dévouement que nous devons avoir dans tout le ministère. Que si tout le monde est comme toi, l'église sera enflammée. Si tout le monde est comme toi, l'église sera en train d'évangéliser. Si tout le monde est comme toi, en un rayon de temps, nous allons gagner le monde pour Christ. Vous allez vouloir faire de vous un modèle de zèle, un modèle de passion, un modèle de focalisation, un modèle de stratégie, un modèle de consécration sincère. Troisième point, la puissance d'une déclaration qui excite l'âme. et il dit que ici, nous n'avons rien à fuir. Nous allons tenir ferme. Dieu ne va pas faire votre vie. Il va purifier votre vie. Tout ce qui s'est passé dans le passé et les gens disent est ceci et cela. Le Seigneur va vous purifier. Le Seigneur va vous couvrir. Le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur va vous purifier. Il va même ôter le souvenir de cela de leur esprit. Afin que quand ils vous regardent, ils ne verront pas le passé. Ils verront Jésus en vous. Ils verront la gloire de Dieu sur votre vie. Et comme vous déclarez la parole de Dieu, vous-même, vous allez oublier votre passé. Il faut dire je vais oublier mon passé. Je vais oublier mes imperfections du passé. Pourrez-vous entendre? Je vais oublier mes erreurs du passé. Je vais oublier qui j'étais. Pourrez-vous entendre? Je vais me rappeler qui je suis aujourd'hui. Et puis, le juste est fort comme un lion. Oubliez le passé et avancez dans la force du Seigneur comme Jédéon. et vous allez vaincre la puissance d'une prédication qui excite, la puissance d'une déclaration qui excite l'âme. Premier point, la prédication d'une scène doctrine. Chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la scène doctrine. Vous comprenez? Vous avez appris les règles de la grammaire. Vous voyez, on voit qu'on ne commence pas une phrase avec mais et lorsque sa chaussure est écrite, il n'y avait pas de virgule, il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas de point de ce point tiré. Les choses sont comme ça. C'est après qu'on a commencé à mettre arranger les choses pour que cela soit inversé, alors là, on met un virgule ici, on voit un point virgule ici et on ne peut pas avoir une lettre, une longue lettre et si on écrit, vous voyez, la chose était écrite comme une lettre, alors il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, c'est maintenant qu'on a mis les choses pour que les choses soient nôtres, on puisse comprendre. et on a dit pour toi, allons au chapitre 1 verset 10. Il y a en effet surtout parmi les séquences beaucoup de gens rebelles, de vins discoureurs et de séducteurs. Il y a beaucoup de séducteurs là-bas, toi, prêche la saine doctrine, surtout parmi les séquences toi, doit être avec la saine doctrine auquel il faut fermer la bouche. Si tu es un agent de Dieu, un ministre de Dieu qui doit fermer leur bouche, tu dois demeurer avec la saine doctrine. Ils bouleversent des familles entières et rendent ces gens à l'envers dans la confusion, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Toi, tu es différent. Regardez comment ils sont. Regardez leur style de vie. Regardez leurs convictions. Regardez la confusion qu'ils apportent. Toi, tu ne seras pas comme verset 12. L'un d'entre eux, le propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paruissime, mais toi, tu dois être différent. C'est l'essence de ce que Paul disait à titre. C'est titre, tu vois les gens là-bas, c'est pourquoi tu es là. S'ils agissaient bien, tu ne serais pas à envoyer là-bas. Ils agissaient mal, ils vont en mauvaise direction, ils ne disaient pas la bonne chose, ils ne faisaient pas la bonne chose, mais tu dois être différent et Dieu merci, vous serez différents. Parfois, les gens viennent dans une communauté et les particularités de la communauté c'est comme un mensonge, c'est comme le mensonge et ils disent mais si tu vas vivre, diriger ces gens-là et les étudier et faire voir comment les gens font la chose et être comme eux, la populaire a dit que non, tu ne dois pas être comme eux, tu ne dois pas être à leur niveau dans leur cupidité, toi tu vas prêcher la saine doctrine, tu vas tenir pour la saine doctrine, s'ils sont des gens séducteurs, tu ne dois pas être comme eux, s'ils sont ivrognes, tu ne dois pas les copier, s'ils sont buveurs, tu ne dois pas être comme eux, s'ils sont fumeurs, tu ne dois pas être comme eux polygames, tu dois être différent, Dieu merci, je serai différent. Et verset 13 qui dit ce témoignage est vrai, c'est pourquoi vous faites quoi, reprends-les, qu'est-ce que vous allez faire, reprends-les sévèrement, regardez un petit, quelqu'un là est menteur, l'autre là est séducteur, le parteur lui-même est venu, c'est un nouveau parteur, et il commence à apprendre la vie des gens, et il fait quelque chose, et il est resté là dans un mois, dans deux mois, si au lieu de dire oui, le parteur a appris, il va dire non, et il a appris le langage des gens, et les membres de l'église viennent, on lui pose quelque chose, et on pose une question, et c'est que les gens quand il faut dire non, ils vont dire oui, ils vont dire non, donc ils ont influencé le parteur, ils ont changé le parteur, il est venu avec les écritures, maintenant il a oublié les écritures, on lui a donné la tradition, il est venu avec le christianisme, on lui a donné maintenant la culture, il est venu avec la vérité, maintenant on l'a changé, et maintenant on lui a donné le mensonge, donc lui aussi va dire non, mais il veut dire oui, quelqu'un dit que pasteur, tu veux dire oui, mais tu as dit non, parce que oui, je sais que c'est si vous faites les choses ici, c'est ce que vous dites ici, c'est si vous vivez ici, tu ne peux pas être un agent transformateur, tu ne vas rien changer, si tu es comme eux, tu ne vas rien changer, mais si tu es différent, ils sont sales, tu es puits, ils sont noirs, tu es blanc, ils sont tordus, tu es droit, ils sont chancels, tu te tiens ferme, tu tiens ferme, c'est la décision, c'est le caractère d'être courageux, que tu es différent des autres, qui fera de toi un homme en mesure de mettre les choses en ordre là-bas, parfois, cela commence là, vous travaillez, arrivez au lieu de travailler dans d'autres pays, regardez comment les gens font les choses ici, ils sont et lambinent, ils se cachent quelque part, ils veulent cacher le dossier, ils veulent avoir un pot de vin, avant de faire quelque chose là-bas, et tu es arrivé là-bas comme un pasteur, tu es arrivé là-bas comme un ministre, et le Seigneur t'envoie là-bas pour mettre en ordre ce qui reste à régler, et dès que tu es là-bas, quelques semaines, tu commences à travailler comme eux, tu commences à mentir comme eux, tu commences à séduire comme eux, après quelques minutes, tu commences à faire ce qu'ils font, tu t'appelles chrétien, et tu viens dimanche à l'église, tu es maintenant un grec, je prie que le Seigneur transforme nos filles, et nous envoie pour transformer ce pays au nom de Jésus Christ, c'est quoi c'est dit, et reprend les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, ou pas les écouter, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs, cela parle des animaux qu'ils mangent, je ne m'en pas parce que l'Ancien Testament dit que cela est impur, maintenant le Seigneur a tout sanctifié, tout est pur pour ceux qui sont purs, il a changé ta vie, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillés, voyons, ces gens, ils viennent à l'église, des gens religieux, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres, leur caractère dit que tu n'es pas chrétien, leur comportement dit que tu n'es pas chrétien, l'attitude dit que tu n'es pas chrétien, leur désacralisation pour la maison de Dieu dit que tu n'es pas chrétien, leur vie rétrograde, pécheuresse, dit que tu n'es pas chrétien, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Le verset dit c'est la vie des gens, des gens séduiteurs, des gens menteurs, des gens pécheurs, des gens rétrogrades, des gens qui professent connaître Dieu, mais qui le réunissent par leurs œuvres. Pour toi, Dieu merci, votre vie est changée, vous serez totalement différent, vous serez totalement différent, dans votre famille, votre famille sera différente, dans la communauté, dans votre quartier, vous serez différent, dans votre lieu de travail, vous serez différent, à l'église, si je suis différent des autres pasteurs, tu es différent des autres pasteurs, et notre chorale est différente des autres chorales, nos surveillants sont différents des autres surveillants, nos jeunes sont différents des autres jeunes, et tout le monde dans notre église est différent des autres églises, l'église entière sera différente, l'église entière sera différente, si nos femmes sont différentes, et on a la sainteté, la sanctification, sur laquelle personne ne verra le Seigneur, et on va partout avec la sainteté, on n'a pas honte, parce qu'on est pour Christ, et Christ vit en nous, parce que nous sommes crucifiés avec Christ, et si nous vivons, nous vivons par la foi dans le fils de Dieu qui nous a aimé, et qui s'est donné le même pour nous, si cela se passe, si cela arrive à tout le monde, nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis d'amour, et remplis de la parole de sainteté, et nous allons partout avec cela, tout le monde connaîtra cette église, dès qu'on vient avec les gens, avant de dire quelque chose, on dit que tu es de la vie profonde, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous allez dire, tu es qui, oui, oui, je vais là-bas, rentre à toi, rentre à toi, je suis le numéro un de la vie profonde, tu ne peux pas être le numéro un, il faut le dire pour toi-même, gloire à Dieu, au numéro un, partout je vais, les gens doivent être en mesure de dire que voici Titel là-bas, voici Timothée là-bas, voici Daniel là-bas, voici Marie là-bas, alors nous serons différents dans ce pays au nord de Jésus Christ, et puis nous prêchons sur la tu prêches la saine doctrine, voyons deuxième Timothée au chapitre 4, deuxième Timothée au chapitre 4, verset 2, cela nous dit en deuxième Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, mais, qu'est-ce 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 là-bas, mais toi, encore, mais toi, sois sobre en toutes choses, mais, cela te rend différent de ce que tu dis, mais toi, verset, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, vous allez veiller, vous serez sobre, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, vous le ferez au nom de Jésus Christ, vous voyez, il y a beaucoup de prédications dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications de motivation, on motive les gens, et que là-bas, va réussir, va réaliser, va là-bas, gagner ceci, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas l'évangile, c'est, les psychologues font cela, c'est, ça, c'est l'application de motivation, ils sont là dans le monde, et font cela comme leur profession, nous délaissons notre profession, et nous prenons leur profession, il y a des gens là, qui sont des prédicataires de succès et de réalisation, ils ne parlent pas du ciel, ils ne parlent pas du sol, du salut, ni de la sanctification, ils parlent du succès, ils sont des gens qui, il y a des prédicataires en vogue, ils prêchent selon la mode du jour, il y a des prédicataires ambulants, ils suivent le train, il y a des prédicataires qui se sont accoutumés, ils sont des gens qui font, qui donnent des messages pour accoutumer les messages des gens, et qui font distancer les gens, mais nous, nous sommes des prédicataires de la scène d'Ordine, il y a aussi des prédicataires qui, que quand on s'adresse aux politiciens, oui, ils vont, ils vont parler, ils ne vont rien dire pour culpabiliser le politicien pour qu'il se répente, il va dire ce que le politicien veut, s'il parle aux femmes, il va parler aux femmes, ce que les femmes aiment, si ces gens-là s'adressent aux hommes d'affaires, ils vont parler à ce que les gens les aiment, ils ne mentionnent jamais la repentance ni le ciel, tout ce qu'ils disent c'est pour attirer la cordialité, mais ici, la Bédicule, toi, dis les paroles qui sont conformes à la scène d'Ordine, enseigner la scène d'Ordine, qu'est-ce que cela fait? Cela va convaincre le pécheur, les pécheurs, quand on enseigne la scène d'Ordine, ceux qui sont pécheurs seront convaincus de péché, deux, cela va apporter la conversion à l'âme, et ils iront au calvaire, ils vont se mettre à genoux, au visage devant le Seigneur, invoquer le Seigneur et ils vont se répentir, trois, cela va crucifier le moi et crucifier le vieil homme, si vous prêchez la scène d'Ordine, cela va apporter, amener les gens au calvaire, vous parlez de Jésus-Christ, vous élevez, vous l'élevez, cela va crucifier le moi et le vieil homme, numéro quatre, cela va avertir du danger et de la damnation, vous voyez, les paroles de motivation n'avertit personne du danger ni de la damnation, ce n'est pas leur style, les prédicateurs les prédicateurs d'amitié n'avaient-ils jamais du danger comme un docteur qui fait quelque chose pour raconter le besoin de quelqu'un, on parle de ceci et cela, sans parler du péché, sans parler du ciel, sans parler du salut, vous voyez, ce sont des prédicateurs qui amènent le message pour pouvoir donner la paix aux gens selon leur vie, les prédicateurs de motivation ne donnent rien pour empêcher ce que les gens disent, quand on enseigne la saine doctrine, cela expose la corruption et le mal, les gens sont corrompus dans leur bureau et ils font ceci et cela, on vole ceci, ils viennent à l'église, quand on vient à l'église et qu'on prêche la saine doctrine, vous allez exposer la corruption et le mal, ils vont se poser la question, monsieur, maman, papa, que tu dois faire pour être réellement sauvé, numéro 6, quand vous prêchez la saine doctrine, vous allez combattre pour la foi entière qui a été délivrée au sein une fois pour toutes, ce n'est pas à dire que vous mettez de côté la sanctification, vous évitez la sainteté, vous évitez la monogamie jusqu'à ce que la mort nous sépare, si tu prêches la saine doctrine, cela va créer la soif, initier la soif et le désir pour aller au ciel, les gens vont vouloir aller au ciel, vous allez décrire le ciel, vous allez décrire l'enfer, les gens ne vont pas vouloir aller en enfer, ils vont vouloir aller au ciel parce que vous prêchez la saine doctrine, cela initie la soif, le désir, la passion de vouloir aller au ciel, je prie que cela soit la prédication que vous avez au nom de Jésus Christ, nous allons enseigner la parole de Jésus, nous allons enseigner la saine doctrine, je vais au deuxième point maintenant, deuxième point, le modèle de la consécration sincère, le modèle de la consécration sincère, on va à titre, chapitre 2, verset 7, titre 2, verset 7, te montrant toi-même à tous égards, combien de choses à tous égards, un modèle qui, à qui, celui-ci parle, titre n'est plus, à qui le message parvient aujourd'hui, je dis, ou à la personne, à qui le message parvient, oui, vous le serez, oui, vous le serez, il faut oublier le passé, j'étais faible, Dieu merci, vous dites, j'étais faible, j'étais faible, il ne faut pas dire je suis faible, il faut dire j'étais faible, oui, que, oui, j'étais malade, il ne faut pas dire que je suis malade, oui, j'étais en bas, il ne faut pas dire que je suis en bas, maintenant, je suis fort, que le faible dise, je suis fort, vous êtes fort, au nom de Jésus Christ, qui vous soit fait selon votre confession, qui vous soit fait selon votre foi, te montrant toi-même à tous égards, un modèle de bonne oeuvre, et donnant, tout d'abord, que je souligne selon la parole de Dieu, et, cette expression à tous égards, voyons, 1er Corinthien 9, 1er, 1er Corinthien 9, 25, 1er Corinthien, chapitre 9, 1er Corinthien 9, 25, tous ceux, comme des personnes, tous, ceux qui combattent, s'imposent, toute espèce, d'abstinence, si réellement, vous, vous combattez, n'allez pas seulement venir, au développement de mardi, et après la réunion, quelqu'un nous dirige dans la prière, et puis tu retournes à la maison, et tu oublies, non, tu vas retourner là-bas, tu vas dire que non, je dois, sinon, m'asseoir, et avoir la maîtrise, sur ma vie, avoir une maîtrise, c'est-à-dire, avoir l'abstinence, dans ce domaine, et avoir la maîtrise, sur ce que Dieu me donne, on dit que, tous ceux qui combattent, s'imposent, toute espèce d'abstinence, s'il n'y a rien, dans ce domaine, je veux avoir, une maîtrise, je veux avoir, la maturité, je veux être tempérant, je veux être bien, je veux bien me comporter, dans tout chose, tu vois que, dans ce domaine là, je suis imprudent, les gens me connaissent, que voici comment j'agis, dans ce domaine, on me connaît, que voici comment je suis, maintenant, maintenant, je, je combats, et je m'impose, une abstinence, pour, 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 parvenir, à maturité, je prie que Dieu confirme cela, dans nos vies, et ils le font, pour obtenir, une couronne, incorruptible, deuxième, corinthien, deux, deuxième, corinthien, deux, neuf, deuxième, corinthien, deux, neuf, car je vous ai, écrit au sujet, car je vous ai, écrit aussi, dans le but, de connaître, en vous mettant, à l'épreuve, si vous êtes, obéissant, en toutes choses, combien de choses, avons-nous appris, vous devez, réviser, tout ce que vous apprenez, et Paul dit, mais, je t'ai écrit, pour que, tu sois, obéissant, en combien de choses, en toutes choses, tu dois examiner, ta vie, tu dis, que, je veux maintenant, être, un étudiant, sérieux, de la Bible, je veux être, maintenant, un sérieux, disciple de Christ, un sérieux, ministre, dans le royaume de Dieu, tu veux être, obéissant, en toutes choses, c'est la Bible, j'examine ceci, je vois que, cette obéissance, cela doit être là, cela doit entrer, dans notre vie, chapitre 6, verset 4, de Timothée, 2, deuxième, Corinthien 6, verset 4, mais, nous nous rendons, à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, mais, nous nous rendons, à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, vous êtes dans le bus, dans le taxi, et, vous parlez avec les gens, vous rappelez bien, que, je dois me montrer, comme ministre de Dieu, je dois être différent, je dois être distinct, que les gens me connaissent, et qui disent, qu'il y a quelque chose, de différent, sur cet homme, il y a quelque chose, de différent, sur cette femme, la façon, dont, vous portez, la façon, vous comportez, comme ministre de Dieu, ce que, comment vous parlez, comment vous discutez, alors, en vous montrant, comme ministre de Dieu, vous venez, à un lieu, et les gens, ils sont comme ça, ils sont sur là, mais, arrivé là-bas, vous êtes le ministre de Dieu, et vous montrez, comme ministre de Dieu, en toutes choses, dans les conversations, là-bas, et dans l'intégration, là-bas, dans le bus, dans les affaires, tout ce que vous faites, vous savez, que, en toutes choses, je suis ici, je dois, laisser, une marque, derrière, que je suis, ministre de Dieu, cela doit se passer, si, dans le quartier, on parle de ceci, on parle de cela, quand tu viens, et ça, que voici un ministre, voici un précauteur, de la sanité, que, les choses ici, arrêtons-nous, arrêtons-nous, et après, après, on va commencer, vous voyez, les gens, t'ont reconnu, je prie que, la reconnaissance, soit, pour chacun de nous, au nom de Jésus Christ, mais, nous nous rendons, à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, on va, aux Ephésiens, Ephésiens 4, on voit, ce qu'il veut dire, à tous égards, Ephésiens 4, verset 18, Ephésiens 4, nous lisons le verset, Ephésiens 4, verset 15, Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards, en celui qui est le chef Christ, vous êtes en Christ, et, vous, vous montez, vous croissez, dans son caractère, vous croissez, dans sa conviction, vous croissez, dans son, dans son obéissance, et en tout chose, que, doit, faire Christ, dans ce domaine, que, devrait-il faire, dans, dans ce cas, quelle décision, Christ, devrait-il, prendre, s'il, est ici, si, vous êtes quelqu'un, qui agit, sans penser, vous allez, maintenant, dire que non, je dois m'asseoir, je ne dois plus agir, comme, j'agissais, mes pensées, ne sont pas, comme vous pensez, chaque fois, je suis, au bas niveau, chaque fois, je pense, de manière gauche, que, voici l'économie, oui, je sais cela, mais Jésus, ne ferait pas cela, maintenant, je crois, vers lui, en tout chose, on a maintenant, tu as maintenant, une personne, bien dévouée, une personne, zélée, dans le Seigneur, en bon caractère, parce que, en tout chose, maintenant, tu crois, en lui, hébreu, au chapitre 13, hébreu, au chapitre 13, hébreu 13, verset 18, hébreu 13, 18, ouvrez la Bible, priez pour nous, car nous croyons, avoir une bonne conscience, voulant, en tout chose, nous bien conduire, il dit, priez pour nous, mais nous, car nous croyons, nous avons cette confiance, que nous avons une bonne conscience, voulant, en tout chose, nous bien conduire, tout ce qui fera, votre confiance, votre conscience, être moins fonctionnel, vous devez délaisser cela, parce que, si vous faites quelque chose de mauvais, la conscience va dire, qu'il ne faut plus faire cela, si vous répétez cela, la conscience ne va pas les mêmes, ce sera une voix basse, mais si vous continuez de faire ce qui est mauvais, votre conscience va se taire, la conscience, ça va maîtris, mais on ne fait rien, pour blesser notre conscience, parce que nous voulons que la conscience, soit vivante, soit active, nous voulons, nous voulons que la conscience, soit active, et car nous croyons, avoir une bonne conscience, voulant, en tout chose, nous bien conduire, en 1er pierre 4, chapitre, 1er pierre 4, verset 11, cela parle, de, de, toutes choses, 1er pierre 4, verset 11, ouvre la Bible, pour que nous puissions lire ensemble, comme on voit, 1er pierre, chapitre 4, nous les avons, verset 11, qui dit, si quelqu'un parle, Dieu merci, il y a quelqu'un là-bas qui va parler, la seule là-bas va parler, si quelqu'un parle, que ce soit, comme annonçant, les oracles de Dieu, il faut parler, il ne faut pas parler, que c'est ainsi, on dit cela, dans notre langue, il ne faut pas parler comme cela, si on dit cela, dans notre tribu, dans notre dialecte, il ne faut pas parler comme cela, tu es le titre d'aujourd'hui, le Seigneur t'a nommé, si quelqu'un parle maintenant, si quelqu'un parle, que ce soit, comme annonçant, les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit, selon la force, que Dieu communique, afin, qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié, par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire, et la puissance, au siècle des siècles, Amen, comme nous sommes, comme nous sommes ministres, ou bien, comme nous parlons, nous prêchons, en tout chose, tout ce que nous faisons, Christ doit être glorifié, ce n'est pas que, oui, ce n'est pas que, je dois, que je sois heureux, mais que, ceci va faire glorifier Dieu, ceci va élever l'évangile, de faire quelque chose, qui puisse vous faire fatiguer, mais, va là-bas rapidement, mais tu n'as pas toute la force, et tu cours, tu vas là-bas, et Dieu est glorifié, cela, te, te rend fatigué, cela, te fait renoncer, à toi-même, cela, te fait oublier, les amis, ceci, cela, et que, ceci glorifiera Dieu, et les gens, pour eux-mêmes, te persécuter, et parler, de toi, tu dis, mais, en tout, que le mot, disant, en tout chose, je vais glorifier Dieu, vous le ferez au nom de Jésus Christ, on a le cesseur, par avant, les gens, encore, deuxième, Timothée, 4, deuxième, Timothée, chapitre 4, verset 5, mais toi, sois sobre, en tout chose, mais toi, sois sobre, en tout chose, mais toi, sois sobre, en tout chose, supporte, les souffrances, supporte, les souffrances, il y a des souffrances, partout, même ceux qui ne sont pas chrétiens, si, ils, vous, vous, voudrez devenir un chauffeur, mais, il y a toujours des souffrances, si vous voulez devenir un cultivateur, il y aura, il y aura aussi des souffrances, si vous voulez aller à la pêche, ça aussi, c'est souffrances, vous voulez enseigner, à l'école primaire, au collège, il y a aussi des souffrances, il y a des difficultés associées, à chaque profession, donc, si vous avez un défi, si vous avez une difficulté associée, au ministère, au mandat, que Dieu t'a donné, Dieu merci, vous allez tenir ferme pour cela, et Dieu merci, vous allez vivre pour cela, au nom de Jésus Christ, et si quelqu'un, cuisine, et, il ne peut pas supporter, la chaleur de la cuisine, personne n'aura rien à manger, mais si on va manger, il faut qu'on soit en mesure de supporter, la chaleur de la cuisine, et qu'on soit en mesure, de, si on veut, si on veut, exécuter, une bonne profession, d'ingénierie, ou bien, de, quelque soit, ou bien, de génie civil, quelque soit la profession, il faut quelque chose, à des prêts, disant que, je vais souffrir, pour ceci, et réussir, en toutes choses, faites de vous-même, le ministre que vous devez être, vous allez réussir, au nom de Jésus Christ, mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien, ton ministère, on va, à titre, au chapitre 2, verset 7, titre 2, nous lisons le verset 7, te montrant, toi-même, à tous égards, un modèle de bonne oeuvre, et donnant, un enseignement, pur, digne, l'appel est clair, le commandement, ne peut pas, être mal compris, et mal interprété, et on ne peut pas, rabaisser le commandement, et chacun de nous, doit décider, de raconter Dieu, là où il a nommé Dieu, parce que Dieu, ce standard, est trop petit, est trop élevé, que descendre, je ne vais pas faire cela, Dieu se tient là-haut, Dieu vit là-en-haut, alors, c'est là, qu'il a mis le standard, tu dois monter, gravir l'échelle, et aller vers là, où tu es, parce que, Dieu va te raconter, au lieu qu'il a nommé, et non, au lieu que toi, tu as nommé, donc, il nous dit, que nous devons, être un modèle, de bonnes oeuvres, alors, on abandonne, les mauvaises oeuvres, complètement, vous rejetez, de votre vie, les mauvaises oeuvres, complètement, vous êtes un modèle, de bonnes oeuvres, tout ce que vous voulez, que les autres, fassent, ce que vous voulez, que les autres, fassent, doit être, une oeuvre, profitable, dans le royaume, vous devez faire, de vous-même, un modèle, vous commencez, et vous continuez, sur la numéro 2, vous êtes, un modèle, en caractère, parce que, en toutes choses, le caractère, est très important, vous êtes, un modèle, en caractère, votre caractère, va montrer, va démontrer, que vous avez vu, que Dieu, vous a mis, Dieu, vous a, suscité, comme un modèle, il vous faut, un caractère, pour qu'il glorifie Dieu, 3, vous êtes, un modèle, en, 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 les gens, peuvent vous voir, que vous êtes, devant, et les gens, pour, après vous, c'est que, notre pasteur, notre dirigeant, notre, dirigeante, l'homme, la femme, est un homme, d'engagement, parce que, vous êtes, mis, au devant, comme un modèle, les autres, vont vous suivre, au nom de Jésus Christ, il y a aussi, un modèle, de zèle, vous n'êtes pas, timide, vous n'êtes pas, vous n'êtes, vous n'êtes pas, un sans souci, vous n'êtes pas, négligeant, vous n'êtes pas, nonchalant, vous n'êtes pas, indifférent, vous n'êtes pas, que je vais en congé, tu es chaque fois, en déplacement, et si tu es un modèle, de zèle, tu ne dois pas, annoncer cela, qu'on a une croisade, que les gens viennent, nous allons, nous allons sortir, cette semaine, avec, les pamphlets, on va distribuer, les gens ne viennent pas, mais si tu es un modèle, de zèle, les gens vont se lever, et suivre, si tu es un modèle, un modèle, de courage, ouais, un modèle, de courage, si, si toi, tu fuis, si tu es faible, tu t'es sur moi, si tu n'es pas supporté, ou une petite douleur, et, chaque fois, tu pleures, j'ai la douleur, tu n'as pas de courage, et tu es là, tu dis que, je ne sais pas ce qu'il y a dans les ténèbres, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'état là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a dans la région là-bas, je ne sais pas ce qu'il va se passer là-bas, on peut aller, aller partout dans le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, jusqu'à ce que, vous finissiez le devoir, rien ne peut vous toucher, alors c'est pourquoi vous êtes un modèle, de courage, vous êtes un modèle, de consécration, voilà, vous mettez tout sur l'autel, alors il y a des gens, il y a des gens, qui peuvent bien prêcher la consécration, disant, mais consacre ta vie, fais cela, mais arrivez, à analyser, quand on analyse leur vie, on voit comment ils font, ils ne se sont pas consacrés eux-mêmes, mais si vous êtes un modèle, de consécration, ou bien en consécration, ce n'est pas difficile, de conduire les autres à la consécration, vous êtes un modèle en service, c'est ce que l'apôtre Paul disait à Tite, que soit un modèle, soit un modèle, il ne faut pas rester derrière, il ne faut pas te mélanger à la foule, il faut t'isoler, il faut te distinguer, viens devant, et soit un modèle en service, vous allez servir le Seigneur, vous allez servir le Seigneur, vous êtes un modèle en renoncement à soi, il y a des gens, en renoncement à soi, il y a des gens qui ne peuvent pas se renoncer, nous devons nous renoncer pour être là, on doit se renoncer, afin qu'on soit là, on doit être là, comme on m'a dit, et faire quelque chose, il y a beaucoup de choses à laisser derrière, il y a beaucoup de choses à jeter, que cela ne peut pas être comme ça, parce que j'ai un devoir, parce que je dois faire quelque chose, qu'aucune autre personne ne fera, personne ne prendra votre place, mais les gens, chaque fois qu'ils disent que, si je ne suis pas là, une autre personne peut le faire, regardez cette multitude là, est-ce que vous croyez que, mon absence va faire une différence, Dieu merci, moi mon absence fera une différence, je dis, mon absence fera une différence, mais si tu dis que, il y a quelqu'un qui, qui, qui me remplacera, je ne prie que personne ne vous remplace au ciel, mais les gens qui font votre travail, auront votre récompense, les gens qui vous remplacent, les gens qui prennent votre place, oui, ils vont aussi prendre votre place là au ciel, ils vont prendre votre récompense là-bas, personne ne prendra ma place, je prie pour vous, personne ne prendra votre place, même s'il y a une autre personne, qui puisse faire ce que vous faites, alors quand tu cherches son travail pour lui, Dieu vous a donné votre travail, titre est là, titre, je crois que Timothée, pourrait être à Grèce, à Crète, pour mettre en ordre, mais Timothée a son devoir, en effet, je vais faire ceci, je vais faire ceci, et que je parle à quelqu'un là-bas, de loin là-bas, vous allez faire votre travail au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous fortifiera, le Seigneur vous donnera la force, le Seigneur va vous donner de l'énergie, vous serez un modèle en service, vous serez un modèle en renoncement à soi, vous serez un modèle en obéissance totale, vous allez obéir au Seigneur, quand le Seigneur dit, voici ce qu'il faut faire, je dis, Seigneur oui, c'est moi qui, je dois faire cela, parce que je serai un modèle, en obéissance, vous serez un modèle en sainteté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, vous serez un modèle, de sainteté au nom de Jésus-Christ, vous serez un modèle en compétence, vous n'êtes pas la personne, à chaque fois, qui s'excuse, je sais que, ce n'est pas parfait, c'est ce que je peux faire, moi je peux faire plus, je dis, moi je peux faire plus, je sais que, cette présentation n'est pas bonne, mais, accepter moi tel que je suis, il ne faut pas m'accepter tel que je suis, parce que, je veux que Christ, vive, grandement en moi, je veux que, l'Esprit de Dieu, prenne, le contenu de ma vie, et que, qu'il me sature, que l'imperfession, en moi, devienne perfection, le Seigneur le fera, au nom de Jésus-Christ, vous serez, un modèle en communication, comment, vous pouvez prêcher la parole, sans avoir, une bonne communication, comment, pourrez-vous, leur donner la parole, et amener les pécheurs, à genoux, si vous n'avez pas, une bonne communication, vous devez être, un modèle en communication, vous devez être, un modèle, en amour, vous devez aimer le Seigneur, de tout votre amour, vous aimez votre, vous aimez comme vous-même, si vous êtes pécheur, et que quelqu'un, vous a montré la voie du salut, vous voulez que les gens, vous aiment, et vous montrent la voie du salut, il y a beaucoup de pécheurs, devant vous, alors, montrez-leur, la voie du salut, allez leur prêcher, vous serez, un modèle, en foi, Dieu augmentera, votre foi, Dieu fera, votre, foi active, Dieu va augmenter, votre foi, au nom de Jésus, vous serez, un modèle, en sacrifice, David a dit, je n'offrirai, je n'offrirai, à l'éternel, rien, je n'offrirai, rien, à l'éternel, qui ne me coûte, rien, ce que j'offrirai, à l'éternel, pourrait, me, coûter, ceci et cela, mais je n'offrirai, rien, à l'éternel, qui ne me coûte, rien, je serai, un modèle, en sacrifice, et puis, je serai, un modèle, en soumission, il y a des gens, qui ne fléchissent, qui ne fléchissent, jamais, il y a des gens, qui n'obéissent, jamais, quelqu'un qui travaille, comme ça, comme, quelqu'un marche, comme il marche, quelqu'un vient devant lui, et la personne, a, un long fagot de bois, et c'est, au niveau de son frange, comme moi, ah, je ne fléchis, jamais, à personne, et puis, quand la chose, là, t'écrase la tête, et te fait, et te fait tomber, tu seras forcé, à fléchir, on ne doit pas être comme ça, le Seigneur te parle, à même reprise, mon enfant, voyez ce qu'il faut faire, ma fille, voici ce qu'il faut faire, et il faut te soumettre, je vais me soumettre, vous allez vous soumettre, vous allez soumettre votre cœur, votre esprit, votre vie, ce que vous avez, vous soumettez tout au Seigneur, parce que vous êtes un modèle, un modèle en soumission, vous êtes un modèle en humilité, l'humilité est très importante, vous voyez, vous voyez, l'oreille en haut, le Seigneur veut qu'on soit humble devant, vous êtes un modèle en don, un modèle à donner, vous voyez, quand il s'agit de donner, à Dieu, vous donnez votre offrande, dans la maison de Dieu, n'allez pas venir à l'église, à l'église, à l'église, chaque fois, que tu oublies, à donner, des dîmes et des offrandes, que tes enfants soient un modèle à donner, que ta femme, ton mari, soit un modèle Seigneur à donner, il faut aussi un modèle, à chercher le Seigneur, que voici ton âme, et dans ton corps, et comme un feu brûlé en toi, et le pécheur dans la rue, que ne connaît pas le Seigneur, te pousse, parce que tu es un modèle, à chercher le Seigneur, tu es un modèle, à bâtir le royaume de Dieu, sur la terre, et en tout chose, dans tout ce que Dieu nous a appelé, pour être un modèle, je prie, que cela soit dupliqué, dans votre vie, que cela soit reproduit, dans votre vie, que vous soyez singularisé, qu'on sait que voici l'homme là, voici la femme là, une femme de Dieu, c'est un homme de Dieu, nous le connaissons pour quelque chose, nous la connaissons pour quelque chose, elle est un modèle, de bonnes oeuvres, il est un modèle, en tout chose, on le connaît, qu'il est un modèle, de bonnes oeuvres, il est un modèle, en tout chose, que le Seigneur le confirme, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus Christ, allons, revenons à titre, au chapitre 2, verset 7, te montrant toi-même, en com' de choses, te montrant, toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes oeuvres, et donnant, un enseignement, pur, digne, voici le verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire, soit confus, n'ayant aucun mal, à dire, de nous, n'ayant aucun mal, à dire de nous, regardez un peu ici, que Satan, le jour est venu, il dit, le jour est venu, Satan va te regarder, et il va secouer la tête, il n'aura rien, à dire de toi, les démons, vont te regarder, quand tu pries, et tu demandes, à dire, dans cette montagne, les démons sont là, pour trouver, s'ils peuvent trouver quelque chose, pour t'accuser, ces démons là, il ne peut plus t'accuser, de rien, quand tu pries, et tu pries, comme je suis, que je suis, sur le champ de la bataille, soleil reste là-bas, lune reste là-bas, et quelqu'un, qui veut t'accuser, de quelque chose, peut-être, il peut t'accuser, si j'avais conçu, l'iniquité dans mon corps, le Seigneur ne mourait pas, exaucé, comme tu regardes, il ne peut pas voir, un péché, dont il faut s'accuser, quelqu'un essaie, de t'accuser, la personne sera honnée, Satan sera honnée, les démons seront confus, les accusateurs, les femmes accusateurs, les hommes accusateurs, seront confus, au nom de Jésus Christ, il peut même, aller parler à Dieu, de toi, Dieu, regarde-le, 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 Dieu dira, ça, c'est un fils, c'est un intègre, une fille intègre de Dieu, il ne faut pas toucher la personne, il ne faut pas toucher l'homme, il ne faut pas toucher la femme, alors, je vais exaucer sa prière, je vais l'exaucer, cela viendra sur votre vie, que vous saurez, qu'il n'y a aucun mal, à dire de toi, au nom de Jésus Christ, si vous êtes comme ça, vous devez parler, avec persuasion, vous devez parler, avec passion, avec force, que la parole, qui sorte de vous, soit comme, une femme brûlante, dans le coeur, déjà au nom de Jésus Christ, voyons comment Jésus, a manifesté cela, en Luc 24, Luc 24, Luc 24, 32, Luc 24, 32, et ils se dirent, l'un à l'autre, notre coeur, ne brûlait-il pas, au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait, en chemin, et nous expliquait, les écritures, pour ne pas réclamer cela, que vous voulez, être comme Jésus Christ, que nous voulons donner, tu vas vous la donner, une saine parole, tu vas vous la donner, une parole, qui sonne l'âme, que quand les gens t'entendent, ils vont dire, oh, notre coeur brûle, c'est comme une flamme, c'est comme un feu, cela nous perce, cela nous enflamme, cela nous met, à genoux, et nous voulons faire, pour le Seigneur, je prie que le Seigneur, confirme cela, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, donc quand vous parlez, les gens vont écouter, quand vous parlez, les gens vont se repentir, quand vous parlez, les chrétiens vont répondre, quand vous parlez, les saints seront remplis, du Saint-Esprit, au nom de Jésus Christ, acte des apôtres, je lis, chapitre 14, acte des apôtres, au chapitre 14, le verset 1, la puissance qui vient sur vous, quand vous parlez, votre parole devient, très très poignante, acte 14, verset 1, à icône, cela va se passer, dans votre vie, dans votre dictrice, cela va se passer, dans votre groupe, cela va se passer, dans votre âme, dans votre région, dans votre état, dans votre nation, cela va se passer, au nom de Jésus Christ, dans votre préverture, cela va se passer, à icône, Paul et Barnabas, entrèrent, ensemble, dans la synagogue, des juifs, et ils parlèrent, et autrement dit cela, et ils parlèrent, et ils parlèrent, de telle manière, et ils parlèrent, de telle manière, ils parlèrent, et ils parlèrent, de telle manière, qu'une grande multitude, de juifs, et de grecs, c'est ça, une saine parole, que quoi, même, les ennemis, les adversaires, ne pouvaient rien dire, de contraire, et ils ont parlé, de telle manière, qu'une grande foule, accrue, le temps là, est arrivé, dans votre vie, acte, chapitre 18, verset 24, acte des apôtres, chapitre 18, 24, un homme, nommé, Apollos, originaire, d'Axanthrie, homme éloquent, y a-t-il un homme éloquent, ici, y a-t-il une femme, éloquente, ici, Dieu vous donnera, cette éloquence, un juif, nommé, Apollos, originaire, d'Alexandrie, homme éloquent, et versé, dans les écritures, 20 à Ephèse, quand vous lisez l'écriture, quand vous connaissez l'écriture, quand vous prêchez l'écriture, et vous êtes puissante, vous êtes éloquent, et versé, dans les écritures, 20 à Ephèse, 26, versé, il, il se vient parler, librement, dans la synagogue, il a convaincu, les juifs, il était intrus, dans la voie, du seigneur, et vers, et vers, et fervent d'esprit, il annonçait, et enseigna, avec exactitude, ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaît, que le baptême de Jean, et Jésus est seigneur, verset 28, et il réfutait vivement les juifs, en public, démontrant par les écritures, que Jésus est le Christ, ce n'est pas, prendre, vous prenez, un mégaphone, vous parlez, quand vous parlez, les gens qui sont, fois, sont devenus plus fois, mais, vous êtes puissants, comme vous êtes versé, dans les écritures, et vous parlez, et l'esprit de Dieu, va les réveiller, seront enflammés, le Seigneur nous parle, aujourd'hui, de ce que nous devons être, comme un vrai modèle, dans le Nouveau Testament, on a besoin, du don de Dieu, on a besoin, de la liberté, et de la plénitude, du Saint-Esprit, et Dieu nous le donnera, on a besoin, de la pureté, de la puissance, du Saint-Esprit, et Dieu le fera en nous, aujourd'hui, le Seigneur, peut nous transformer, et peut transformer ton ministère, et peut te susciter, comme un titre, et peut t'envoyer, là où tu dois être, et tu peux retourner là-bas, soit un ministre renouvelé, soit un ministre transformé, soit un ministère, un ministre, qui va se tenir, sur les deux jambes, et qui va, déclarer la parole de Dieu, et les pécheurs, vont venir dans le royaume, à travers vous, les pécheurs, les saints, seront transformés, à travers vous, et les démons, vont fuir, quand vous mentionnez, le nom de Jésus, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, qui viendront sur votre vie, le temps est venu, tenez-vous debout, dis, Seigneur, je suis ici, je veux la puissance là, je veux l'onction là, je veux le rajeunissement, je veux le renouveau, le renouvellement, la transformation, que le Seigneur le fasse, dans votre vie, priez, comme si vous n'avez, jamais prié, cherchez la face de Dieu, comme, plus que jamais, même, et dites que, je serai, le titre, à crête, aujourd'hui, je serai, le timothée, en effet, aujourd'hui, je serai, l'homme là, je serai, la femme là, que ton feu, descende, que ta puissance, descende, que la liberté, descende, que la puissance,